Bonjour et bienvenue sur Test Cars, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec de nombreux véhicules à commencer par le Sengyang Tivoli équipé du nouveau bloc 1.2L Turbo Le Tivoli n'est pas nouveau, par contre ce qui change c'est cette motorisation 3 cylindres 1.2L Turbo qui développent 128 chevaux 230 Nm de couple et 2 roues motrices associées ici à une boîte manuelle à 6 rapports A l'intérieur on retrouve le système Apple CarPlay et Android Auto qui sont notamment affichés sur un écran central de 9 pouces et devant soi un tableau de bord numérique de 10,25 pouces Ça par contre, le bruit du clignotant c'est crispant, c'est horrible Allez je vous le remets un petit coup En plus la voiture fait pas mal de bruit Quand on rentre dedans, je crois en on démarrage, à l'arrêt Enfin beaucoup beaucoup trop de bruit en fait Et pas un prix moteur, non non des Blum 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 Deux delu delingle blum C'est pédible Au niveau volume minimum Chaque voiture fait-là complexe Au chapitre sécurité, sachez que ce véhicule est notamment équipé du freinage automatique d'urgence, des feux de route automatique, de l'assistant au maintien dans la voie, de cet airbag, mais aussi de l'assistance en pente ou en descente. Dernière chose au niveau moteur, il existe aussi la 1.5 L 163 chevaux en essence, compatible CNG avec un réservoir de 10 kg pour une autonomie de 190 km, et également la 1.6 L 136 chevaux, cette fois-ci en diesel. Tout comme le S-Cross ou encore le Vitara, cette Suzuki Swift Sport est désormais mild-hybride, c'est-à-dire que c'est une hybridation légère avec une batterie lithium-ion 48V qui lui fait prendre 50 kg, mais malheureusement, Suzuki n'a pas eu trop le choix pour se conformer aux nouvelles normes européennes en vigueur. Tout ça à cause du CO2, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est qu'en Europe finalement, ou presque. Bref, et l'idée en fait de ce système mild-hybride, c'est très simple, c'est d'avoir plus de couple à bas régime, et en haut, il n'y a pas une différence significative, parce que bon, elle pèse un peu plus lourd, et finalement, il y a eu un petit peu de downsizing, puisque le moteur est un essence 1.4 L booster jet, qui ne fait plus 140, mais 129 chevaux. Alors c'est vrai qu'à bas régime, ça donne un petit coup de boost, un petit coup de fouet, c'est plutôt sympa, et je vous laisse découvrir les images maintenant. Certains connaissaient Rover, d'autres MG, et aujourd'hui, MG revient, en quelque sorte, avec du SUV tout électrique. Je ne vous raconte même pas le bien que ça fait d'avoir un chauffeur, et de pouvoir tester en condition réelle, l'espace aux places arrière. Steph, toi, tu es bien installé devant ? Oui, parfaitement installé. Écoute, derrière, j'ai rarement autant eu de place. Franchement, c'est top, vraiment top. Alors, si tu devais résumer cette voiture en quelques mots ? Très agréable, très confortable, et franchement, c'était un plaisir de pouvoir la conduire. Franchement, c'est très agréable à conduire. Et ce qui est bien, c'est qu'il a donc un système de freinage régénératif sur trois niveaux, appelé Kers, comme en Formule 1-Rambula. Assez étonnant. Mais bon, évidemment, sur une toute électrique, les accélérations sont quand même plutôt sympathiques. Et donc, on peut récupérer pas mal d'énergie aussi, qu'on soit entre guillemets en roue libre, ou en descente. On va parler aussi un petit peu du volume de chargement du coffre. En dessous du plancher du coffre, il y a notamment le kit anti-crevaison, mais aussi le câble de charge, qui est juste ici. Le chargeur, pardon. Et le câble, évidemment. La banquette, et naturellement. Au revoir, pardon. Voilà. Hop. La banquette, et naturellement. La banquette, et naturellement. Au revoir, pardon. Maxus, société chinoise qui propose des utilitaires en tout électrique. Il paraît que c'est la mode. Alors, première fois que je roule un utilitaire aussi gros déjà et en plus en 100% électrique. Alors, frein à la gauche, vous remarquerez qu'ici, ce qui est un peu spécial, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir les commandes les unes à côté des autres, c'est… Voilà, ça peut surprendre. La commande là-bas, c'est pour les rétroviseurs. Ici. C'est vraiment spécial. Mais bon, tant que ça fonctionne, ma foi. Alors, le volant. Eh bien, la prise en mode du volant, franchement, pas mal. Je dirais, bon, on va voir ça en roulant. Et puis ici, vous avez la vitesse. La vitesse me paraît assez loin, assez éloignée. L'affichage. En dessous, en fond, en dessous, ça me rappelle un petit peu les boutons de la Golf. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Ça fait penser un peu à ça. Bote de vitesse avec la caméra qui est tout en haut du véhicule. Et puis, les commandes de crime. Un double porte-gobelet. Prise 12V, deux USB. Ça, c'est pas mal. Et la boîte à grands, voilà, classique. Pas immense, hein. Mais bon. Amplement suffisant. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment bizarre, hein. On est ici sur une utilité. 100% électrique d'origine chinoise. C'est le Maxus EV80, disposant d'un moteur de 120 chevaux, 56 kWh, pour une autonomie aux normes WLTP de 190 km. Autant dire que ça peut répondre à certaines communes ou mairies, que ce soit en France, en Belgique ou encore au Luxembourg. Et au niveau de charge utile, je laisse le caméraman se rapprocher des portes latérales à l'extérieur. Puisque voilà sa capacité d'emport. Et vous l'aurez noté aussi, le véhicule est garanti 8 ans. Allez, en selle. Est-ce qu'il est impressionnant ? Bon, outre évidemment l'absence de bruit, c'est la course, la réponse de l'accélérateur. En fait, à peine on effleure, ça part. C'est assez impressionnant. Et là, surchaussée déformée, franchement, niveau suspension, bon, c'est pas fait pour être confortable, attention. Mais finalement, ça l'est. Comment tu es toi, à droite ? Parfait, très confortable. Beaucoup de place. Oui, ça va, bien à l'avant. L'espace aux jambes, pour un utilitaire, si vous êtes deux, voire trois, puisqu'il a trois places. J'aurais aimé peut-être un peu plus de frein moteur. Je suis curieux de voir le prix aussi du véhicule, parce que je pense que c'est vraiment, pour ceux qui veulent quelque chose, je vais dire, pas au goût du jour, mais disons qu'il y ait d'actualité, un produit qui est d'actualité, parce que 100% électrique. Et ouais, curieux de voir le prix, parce qu'il y a certaines choses qui me font penser que ce n'est pas un véhicule au rabais, non, mais c'est un véhicule qui sera accessible à pas mal de monde. Ce n'est pas une illusion d'optique. Il n'y a pas de plaque. C'est une conduite à droite. Et le menu devant moi était en thaïlandais. Autant vous dire que je ne comprends pas une grande chose. Allez, on va parler un petit peu de ce pick-up. Le moteur est un 1.9L, aux normes Euro 6D, qui développe 164 chevaux, 360 Nm de couple, et au niveau conso en cycle WLTP, c'est encore en cours d'homologation. Le châssis est plus rigide, et pourtant plus léger que son prédécesseur, à savoir que c'est vraiment un tout nouveau modèle, et pas juste un facelift. A l'intérieur, il y a un écran devant, derrière le volant de 4,2 pouces, il y a évidemment un écran tactile au centre, des sièges électriques sur 8 voies, et aussi un volant réglable électriquement. Boîte auto, clim, caméra de recul, bref, tout le reste est déjà dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que deux finitions. Au niveau sécurité, les 5 étoiles devraient être atteintes au crash test Euro N4. Il y a différentes versions, de la simple cabine à la double, en passant par l'extra-cable. Cette version que vous voyez ici, est la V-Cross. Alors, quelques détails quand même, il faut savoir que l'intérieur des cuirs en Europe, sera en noir. Donc, intérieur cuir, un kit de carrosserie, et des jantes de 18 pouces. Voilà ce qu'il y aura pour les clients européens. Et on passe à la conclusion. Alors, en conclusion, quoi retenir de cette journée ? Eh bien, il y a des fabricants, des marques, des constructeurs que vous ne connaissez pas forcément en Europe, pourtant, qui sont dans leur pays d'origine, notamment des pays asiatiques, extrêmement populaires. Certains font des voitures, d'autres des camions, des autres aménagent même des camionnettes pour envers des mini-bus. Une des marques les plus connues qu'on aura essayé aujourd'hui, c'est naturellement Suzuki, qui arrive sur un marché européen en pleine mutation, notamment au niveau du CO2. Donc, il y a des adaptations qui sont faites. Et puis, il y a également des véhicules utilitaires, comme cette version que vous verrez sur le route. Peut-être, si tout se passe bien, en fin d'année 2020, voire début de l'année, à plus, plus c'est un pays qui n'est pas encore présenté en Europe. Pour cette journée remplie d'essais de différentes marques, je tiens à remercier Kevin de Topolis, Barth, Rope, et toute son équipe d'alcomotifs qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. C'est un format un peu spécial qui, je l'espère, vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos que je mets en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao !